Allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Palworld et on s'était laissé on avait exploré et bien tout ce coin là il nous restait un petit coin avec un volcan j'étais curieux d'aller voir alors il y a eu un petit peu de changement depuis le dernier épisode on avait trop d'oeufs donc j'ai un peu joué le temps que les oeufs éclosent il me reste que ça dans l'inventaire il y en a plein qui sont remis mais ils sont un peu long j'ai changé les parents qui font qui font un bébé j'ai tout simplement mis panking et bouchy alors pourquoi et bien tout simplement parce que c'est le croisement qui permet de faire des anubis et comment je le sais et bien il y a une liste communautaire qui a été faite avec du coup tous les croisements recensés alors c'est certains considérons que c'est pas forcément drôle de regarder cette liste mais en fait il faut savoir qu'il y a tellement d'illogisme dans le dans la reproduction de pal world en fait à part si vous mettez deux mêmes parents où vous êtes sûr de l'enfant il y a tellement de croisants de croisement totalement what the fuck que qu'il faut une liste donc la communauté s'est regroupée pour faire une liste parce que par exemple un c'est l'arrêt haut et un relaxorus haut ça fait un bébé anubis voilà un exemple qui ne veut rien dire donc il faut une liste donc voilà pour avoir un anubis j'ai tout simplement mis ces deux là pour faire des bébés d'ailleurs ils m'ont déjà sorti un oeuf ici un énorme oeuf anguleux mais du coup ça va être très long à faire éclore donc je les ai changé je remettrai des bouchy après bien sûr parce que je vais essayer d'avoir un bon bouchy j'aime beaucoup bouchy vous le voyez d'ailleurs dans ma main il y a quelque chose qui a changé j'ai plus d'arbalètes j'ai un pistolet j'ai fait le pistolet j'ai également changé le fusil par le fusil à un coup du coup j'ai dû refabriquer des munitions j'ai changé mon armure contre l'armure en métal chauffante pour avoir une protection 2 contre le froid et dans mon inventaire j'ai également l'armure en métal réfrigérante pour avoir anti chaleur 2 comme ça on aura moins de problèmes dans dans l'exploration voilà je m'étais refait des balles je m'étais refait des munitions bref j'avais j'ai fait pas mal de choses hein et là j'ai plus de j'ai plus de j'ai plus de deux matériaux voilà on est équipé on va pouvoir continuer un petit peu notre notre recherche des pales mine de rien il nous en manque il nous en manque encore quelques-uns ou bien on va se faire quelques boss on peut aller essayer de se faire les boss qu'on n'a pas j'ai quoi dans l'équipe si j'ai du bouchy 27 ils sont pas super haut niveau non plus c'est vrai qu'on était un peu en train de les leur faire gagner de l'expérience il y a le mammouth il est encore un peu haut niveau qu'est ce qu'on fait on essaie d'aller se voir les boss où on se finit un peu l'exploit ici puis on prend une bonne tournée de boss pas fait ça pourrait être ça pourrait être également une idée allez on va on va partir là à partir là et hop plein nord mon petit quiverne vous l'avez vu la statue là haut bien évidemment bien évidemment c'est pas si tu auras assez d'endu pour pour arriver en haut de la pointe je suis pas sûr que ça passe en une fois non on va avancer tranquillement au la jackpot là sachant que ce coup ci j'ai pensé à mettre le point supplémentaire avec les statuts on est on est niveau 8 sur 10 en termes de statut une petite dizaine on a le niveau neuf et puis puis après il va en manquer je pense une bonne cinquantaine une bonne soixantaine pour le pour le dernier niveau c'est fou on voit ma base là on est là on voit le bleu de ma base et on voit on voit certains pâles s'activer on aurait pu mettre une base là mais alors il passerait leur temps à chuter si on croise du soufre faut que je pense à la ramasser du coup comme maintenant je fais plus que des munitions et pas de flèches à des munitions de d'armes à feu j'ai plus de soufre il y avait oh il y avait ah oui il était en deux étages mais il y avait plein de charbon a plutôt intéressant quand même et encore une statue il ya un oeuf là ouais non mais si je commence à ramasser tous les oeufs je vais être full beaucoup trop vite après ça nous permet de d'avoir des palmes mais bon pour l'instant je ne débloque plus de pâles qu'on n'a pas en même temps je pense que ce qu'il me reste un peu les il était ou l'oeuf au dessus un peu les gros pâles les gros boss et ce genre de choses qui doivent normalement être aussi à l'état à l'état non boss quelque part et d'ailleurs l'état non boss serait préférable parce que moins gros peut-être que certains trouvent ça cool d'avoir un très 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 gros pâles mais du coup ça ça gâche un peu la vue ça là quand on a quand on se pose avec le dragon c'est un enfer je trouvais des versions non boss moi bon on va pas être loin d'avoir notre notre niveau supplémentaire en statut alors ça dit quoi moi ça dit à l'est je suis pas du tout parti où on n'avait pas exploré rien quand c'est un camp de la la ligue de protection des pâles ça la lpp on peut regarder qui ils ont quand même ah bah déjà ils sont en train de se frapper je dirais un c'est l'arrêt ah non c'est la queue du ah non c'est le c'est lui d'accord oui c'est lui qui est bloqué voilà au bout d'un moment on va libérer le van wyrm ça peut m'être utile pourquoi vous avez des flèches vous enchantant tuer le van wyrm mince bouge pas je veux pas te tuer je veux te libérer voilà bon il va nous manquer le petit bout c'est pas grave on va partir au nord là ce qui devrait nous faire oui la cote de ce côté le ruisseau feuillu alors je rêve un peu mais j'espère qu'un jour on aura une mise à jour sous marine possibilité d'aller sous l'eau et du coup de nous forcer à exploiter les palmarins serait très 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 cool avec des notions de respiration et tout ça c'est du souffre ça aussi c'est du souffre ah ouais non mais il ya plein de plein de bigarde là oh il ya encore la ligue de protection mais vous êtes chiant après j'ai un flingue je pourrais plutôt vite m'en débarrasser le flingue qui fait qui fait des dégâts équivalent à l'arbalète je crois qu'il reste une petite arme mais pourquoi t'es partie s'avater ceux-là toi si tu veux on les prend du coup on le prend pas lui je m'embête à fabriquer des super balles jaunes et non mais tu en sors toi elles sont tout confort un cuiver n'en casse pas des mains en même temps cuiver n'est que niveau 27 et pourquoi je prends pas mal de souffre pour refaire des munitions et bien tout simplement pour qu'on puisse aller se faire les tours va falloir avoir des munitions pour y aller bon je suis curieux d'aller voir oui une espèce de là peut-être un cratère derrière ces piques essayer de comprendre la dernière fois un petit peu le décor que l'on a vu j'allais dire on va aller prendre l'oeuf non on prend les oeufs qui sont sur notre passage il faut que j'arrête de faire des détours pour les oeufs au pire à un moment si j'ai besoin d'oeufs je ferai de la chasse aux oeufs mais sinon on va juste se surcharger pour rien c'est ça on va arriver vers l'espèce de truc bizarre là avec la traînée de lave non il ya juste une traînée de lave là il n'y a pas de et pose toi il ya un arbre à b où il ya du soufre ouais bon c'est bon on est pris deux ouais alors voilà parce que après je me surcharge avec le soufre aussi du coup ouais mais quand même ça me fera des munitions il me faudrait une base je sais pas s'il y a avec métal charbon et peut-être un ou deux cailloux de soufre oui je suis quasiment quasi full là pour ce qu'elle met ah non il y avait juste une une sorte de traînée de lave là c'est ça comme si le comme si le 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 continent avait été fissuré en deux oui tu m'étonnes qui fait chaud oui pardon un temps si j'ai pas la bonne armure c'est étrange vraiment fissuré on sait pas ce qui s'est passé bon je rappelle que notre exploration outre chercher des statues et voir la map c'est aussi chercher des pâles que l'on n'a pas et c'est aussi chercher des ressources que l'on n'a pas je ne sais pas s'il y en a mais on les cherche oh un petit un petit bug graphique tension couilles vert va tomber couilles vert va tomber on vise voilà la terre il y a un joli bug graphique là d'accord bah il y avait rien voilà il y avait vraiment rien je m'attendais à un petit cratère ou quelque chose non non c'était vraiment juste et comme si en fait c'est que les éclats de roche sur les côtés comme si vraiment il ya quelque chose là qui avait fracassé le le continent je suis pas sûr de vouloir tomber dessus ce serait cool des pâles vraiment géant un peu destructeur de deal dans un petit trip Godzilla ou un truc comme ça le biome désert vient jusque là il est violent ce biome désert ah oui mais j'étais en train de rester au dessus de l'eau en me disant voilà on va aller là bas tranquille non 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 on oublie pas que quiverne grosse fesse il coule on va se poser par là on va repartir les dunes arides on viendra s'explorer petit continent je ne sais pas ce qu'on trouvera peut-être des anubis on va t'en trouver des pâles de roche et on va aller plutôt rejoindre là bas il est vraiment immense le le biome désert en tout cas mon armure suffisait parce qu'on a pas eu chaleur alors que je me suis posé littéralement dans le désert donc c'est bon mon armure là de base suffit les îles tempétueuses de l'est on va se passer par le rest ou vous 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 que l'on trouve et des tiffants niveau 5 pourquoi on n'arrivera pas en haut on est on est garés donc on a un méga boss et des petits trucs niveau 5 niveau 3 on est re sur une île re sur une île un peu un peu débutant il y en a partout c'est juste des cailloux là bas où vous avez mis un truc sur les cailloux à mon avis est un truc sur les cailloux mince mais j'aimerais bien avoir une monture volante soit plus rapide avec plus d'endus pour pour me balader au dessus de l'eau sympa le petit passage sous la montagne à statut de téléportation en plus ça a l'air d'être des cailloux mais potentiellement il ya un truc sur la pointe des cailloux tu la prends là non merci moi je doute que l'on trouve grand chose de très intéressant ici si ce n'est du coup le boss on a vu que l'on ne connaît pas clairement il va falloir se faire un tour des boss que l'on ne connaît pas obtenir les points antiques restants il va falloir se faire les tours et finir le le paldex finir le paldex avec les variantes que du coup sur la liste que que j'ai là avec les reproductions il ya également vous vous en doutez toutes les variantes enfin toutes les variantes qui ont été trouvés en tout cas vu que c'est un travail communautaire j'imagine que quand même la plupart des variantes ont déjà été trouvés donc on va essayer de remplir le paldex avec toutes les variantes on te connaît pas toi si si c'est un dinosome post alerte j'ai sauté pour rien moi un peu déçu par cette île du coup ça aurait pu être mieux en même temps oui c'est une île qui est facilement accessible c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais à plus nous manquer grand chose en dehors des biomes un peu dangereux que l'on va aller explorer bien évidemment l'hiver n'a faim bouge pas j'ai des bouts de viande voilà j'ai du pain voilà atterrissage oh mossanda luxe juste là on se le fait est ce qu'on a est ce qu'on a le niveau prétendre le faire tu es niveau combien tu es niveau 31 ça me dit que là je suis dessus bah oui il est là luxe 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 je suis pas sûr d'avoir ce qu'il faut bon bah le combat est engagé non ça va il combat est engagé et on va tester le fusil qui se recharge tellement plus vite que l'autre ouais alors j'ai un peu l'impression d'être dans un remake d'un film d'horreur là il faut que je débloque le nouveau bouclier je me fais massacrer beaucoup trop vite au niveau du bouclier pas trop vite au niveau du camp d'horreur là je vais faire massacrer beaucoup de saisons je vais faire massacrer une joc et je vais faire massacrer j'ai eu mis au niveau du coup là j'ai eu mis au niveau du maire je vais faire massacrer j'ai eu mis au niveau du coup alors t'as plus acide il a l'air d'en avoir rien à faire mais correct mais non la nature tu as l'air d'en avoir rien à faire allez 426 314 230 je le rappelle il m'a touché oui mais recharge la balle ah oui que 18% de chance de le mettre dans cette balle bah ça passe un petit mossanda luxe voilà ça c'est fait alors mossanda 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 on a croisé mossanda je l'ai raté là mossanda luxe du coup il peut être utilisé en monture bien sûr comme le mossanda classique ça y est on va recommencer à rien voir à part quiverne parce qu'il est blanc du coup on le voit bien bon ça c'est cool j'ai presque envie d'aller me faire Wumpo Botan là tu as froid hop tu n'as plus froid pratique on va faire Wumpo Botan de nuit là une statue verte toute seule ah non une copine il devrait nous rapprocher de Wumpo Botan niveau 38 ça se tente bon ça fait 10 niveaux d'écart avec quiverne ça va pas être fou ça et on voit mieux en bas grâce à la grâce à la lanterne on est où là ah bah il est juste là oh et un au pire on en prend une il y a une statue ouais il y a une statue un peu loin quand même non mais je vais être je vais être sérieux je vais faire attention on va juste lancer lancer un pal et nous on recule c'est de la nature du coup on va lancer Bouchy allez Bouchy vas-y ouais ça va être long donc mes chances de capture vont peut-être être ridiculement basse je vais pas avoir les bons les bonnes balles mais j'en ai pas des au dessus quand Bouchy va y passer hop on sort un Van Wirm je tire pas trop je veux pas attirer son attention ok on switch on lui a permis d'éviter les tornades bah après on balance quiver j'aimerais bien que quiver il meurt pas par contre je peux faire je peux faire rien ok direct il est arrivé quiver il s'en est pris une oh quiver est quasi mort ah quiver est mort je crois ouais quiver est mort ouais je suis pas bien au niveau pour aller me le faire oh Merci Après faut repasser sur Bushy mais il a pas eu le temps de bien récup J'essaie de faire attention faut que mon bouclier se recharge En fait j'essaie de laisser le temps à Bushy de remonter en vie Petalia est quand même efficace Ok mon bouclier a monté en vie Et Petalia survit parce qu'en fait ils sont du même type donc il lui fait pas de temps de dégâts que ça Mais Petalia non plus lui fait pas de temps de dégâts que ça Ohlala mais les explosions je prends tellement cher Ok on va relancer Bushy Dans la tornade voilà meilleure idée ever Non vanouillant faut pas que Faut pas que je suicide ma monture volante Purtout que Quiver est mort Ah Bushy qui a pris tellement cher Je peux lui mettre 10-72 si je vise bien Du coup je vise très mal Plus qu'à 487 5% de chance de capture Et voilà Wumpo Botan est à nous Wumpo Botan Wumpo Botan Wumpo Botan on l'a vu tout à l'heure Wumpo Botan Colosse du Sud peut être utilisé comme monture pour se déplacer Porte les affaires du joueur lorsqu'il est dans l'équipe pour augmenter son poids max Ça c'est pas mal Semence travaux manuels Abattage Transport 4 Ah oui Transport 4 On en est là Ok Et ben lui Lui c'est fait J'ai envie de dire Donc voilà Là ce côté là on les a pris Ce qui me fait dire qu'on peut peut-être tenter un mame au reste Là il y a un 35 Là il y a un 40 Ouais 40 c'est peut-être un peu beaucoup 38 Ok cela on va peut-être pas Mais là 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 il y en a quelques-uns Qu'on peut aller se Qu'on peut aller se tenter Et puis là l'exploration Je vais la finir la vie C'est entre les deux épisodes Je vais rentrer à la base Pour soigner Il y en a évidemment Quiver Donc je vais potentiellement la finir vite fait A mon avis il n'y a rien de plus Mais Mais belle Belle petite explot En tout cas nous C'est là dessus qu'on va se laisser Je vous dis à la prochaine Allez salut à tous